Le sujet des gilets jaunes était au centre des discussions du Congrès des Socialistes Européens ce week-end à Lisbonne. Les leaders de la gauche continentale ont leur avis sur les solutions qui se présentent à Emmanuel Macron. L'eurodéputé Maria Joao-Rodrigues propose de suivre la solution portugaise. Nous avons commencé par dire aux gens que pour nous, la priorité est que les salaires ne soient pas réduits et que les pensions ne soient pas réduites, afin que vous puissiez être sûr que vos revenus seront protégés et que nous puissions ainsi soutenir la pression dans le pays. Une recette différente de celle proposée par le président français, explique Oudo Boulman, le chef des socialistes au Parlement européen. La réduction de la taxe pour les super-riches et la charge supplémentaire sur les gens ordinaires, c'est le malentendu fondamental du défi d'aujourd'hui. Et nous, les sociodémocrates, pouvons donner des réponses différentes. Le Congrès s'est terminé par la présentation officielle du candidat socialiste aux prochaines élections européennes, Franz Timmermans, au socialisme européen, d'agir désormais pour contrer la colère grandissante à travers l'Europe.